Nous savons très bien que la mort ne peut plus terminer des histoires et des liens entre l'homme et l'amitié et cet événement est suffisant pour la documentation de renforcement de cette relation qui n'est pas vue par plusieurs individus dans leur vie parce qu'on va évoquer une vie très privée et très spécifique. Le 21 avril représente la commémoration du grand poète Salah Jahin au cours des moitiés des années 80 et compositeur Saïd Meccaoui et finalement Abdurrahman El Abnoudi en 2015. C'est une histoire qui marque des personnalités très distinguées dont l'art égyptien et la musique égyptienne. Pour avoir plus de détails, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir Dr. Zé Nassar, professeur de la critique littéraire à l'Académie des Arts de la Critique Musicale. Vous êtes les bienvenus puisque nous parlons au début de Salah Jahin qui est considéré comme l'un des jalons les plus lumineux du poète. Il était un peintre qui a publié des peintures dans le journal El Aram. De même, il se caractérisait par la simplicité. C'était un caricaturiste dans le journal El Aram. De même, il était un poète et tous ses mots ont touché les cœurs et nous étions étonnés par la forme de ses poésies. Il a publié un bon nombre de recueils et il a rencontré Saïd Meccaoui qui était considéré comme un point tournant dans sa vie. Et à travers la masse média, on peut diffuser l'art. Ils se sont coopérés ensemble dans plusieurs arts en tête desquels figurent la pièce de théâtre Elil al-Kibira ou la Grande Soirée. En 1996, j'ai mené une interview avec Saïd Meccaoui. Donc, je lui ai demandé au début, est-ce que je... Donc, tu dois me dire comment tu as créé Elil al-Kibira ou la Grande Soirée. Il a été élevé dans un quartier populaire. Il a mentionné une phrase mentionnée par un artiste. Il a déjà dit que c'est le résumé de mon assistance aux soirées dans les moules ou dans les grandes soirées. Et nous voyons jusqu'à maintenant ce spectacle créatral. Comme vous savez, les enfants et tous les citoyens sont étroitement liés à ce spectacle. Là, l'artiste meurt, mais ses arts et ses œuvres demeurent pour toujours, spécialement quand ce sont des œuvres sincères et crédibles. Les trois artistes, grâce à Dieu, sont inoubliables pendant toute notre vie. Donc, la crédibilité artistique et la sincérité de ces artistes émanent du fond de leur cœur. Donc, ils n'ont pas fait des œuvres pour chercher leur gagne. Ils se caractérisaient par la sincérité et la crédibilité. Ils ont travaillé pour avoir des œuvres littéraires ou artistiques émotionnelles ou qui sortent du cœur et qui sont inspirées par Dieu. Et de cette façon, nous avons plusieurs exemples que nous pouvons citer concernant ces trois artistes. Comme vous le savez également, Salah Jahin a été élevé au quartier Choubra et Benoudi a été élevé en Haute-Égypte. Saïd Mekkaou est dans un quartier populaire appelé Abdine. Donc, tous ces environnements avaient des impacts sur leurs œuvres. De même, le dialecte Saïdi a demeuré avec Benoudi jusqu'à sa mort. Il était crédible et sincère tout au long de sa vie. Et il a apporté des nouveaux systèmes littéraires non traditionnels. Il a réussi parce qu'il était crédible et sincère et qui sort du fond de son cœur. Avant de parler de l'Abnoudi, concernant Salah Jahin, il était un artiste multitalentueux. Comme vous le savez, il a fait des caricatures très distinguées. De même, il a écrit des poésies très uniques. Concernant la défaite de 1967, il a écrit des poésies selon lesquelles il a interprété la défaite et il a encouragé les forces armées à la suite de la défaite de 1967. Donc, ils sont bâties à composer cette pièce musicale pour améliorer l'état d'âme du peuple à la suite de cette défaite de 1967. Donc, c'était un message adressé à toute la société. Il y avait des chorales, des enfants ont participé à de telles chansons. Il y avait une composition musicale faite par Ali Ismail. Donc, ces artistes ont forgé l'histoire par un art crédible et sincère. Et jusqu'à maintenant, ces œuvres demeurent. Vous voyez la chanson de Donia Rabir et d'autres chansons comme la chanson de Yahweh Dettil. Et Kamal Tawil a déjà mentionné dans une interview radio qu'ils se sont arrêtés dans un feu de trafic et elle lui a demandé de composer cette chanson. Cette chanson a été faite en dix minutes. Et comme vous le savez, cette chanson est très géniale et demeure toujours au fond de notre cœur. Et cette chanson n'était pas dotée de la célébrité et de la réputation qu'elle a eue maintenant. Donc, on a duré beaucoup d'un temps pour avoir cette chanson célèbre. Salah Jahim se distingue par un art qui a dépassé sa génération, spécialement dans le recueil et les phrases sages qu'il a composées pour adresser un message réel. Et le chanteur Ali El-Hagar et Salah Jahim ont interprété plusieurs chansons. Donc, d'habitude, les poètes et les chanteurs ressentent une sorte d'harmonie ensemble, comme Salah Jahim et Saïd Nikaoui. Il y a une sorte d'harmonie entre les différents artistes. Maintenant, on va entendre un reportage sur El-Abnaudi. Il y aura un contracte. Alors, à présent, mesdames et messieurs, je vous propose de découvrir le portrait d'un des artistes qui sont décédés en ce même jour, le 21 avril. Un grand artiste égyptien. Il nous a quittés l'année dernière. Nous allons juste tracer son portrait. On se retrouve tout de suite après. Un bilan.